... Aujourd'hui je vais vous présenter un talk qui s'appelle comment j'ai automatisé la compta de ma boîte. Donc ma boîte c'est quoi ? C'est Alkivi que j'ai créé avec Luc il y a maintenant 5 ans. On est 4 employés donc on est relativement petit et donc je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on fait chez Alkivi. Alkivi est une boîte de services informatiques. On s'adresse aux petites et moyennes entreprises et l'idée c'est de leur fournir un package all-in pour externaliser leur IT. Donc ça va de la connexion internet, au wifi, à la sauvegarde, la gestion des postes, tout ce qui tourne autour d'une petite société pour l'IT. Et l'idée c'est de leur fournir une facture unique, mensuelle, qui contient l'ensemble de leurs services. Mais aujourd'hui on est là pour parler un petit peu d'automatisation de comptabilité. Alors résumé en un slide, pour ceux comme ça vous aurez direct de quoi on parle. Il y a 4 points importants si vous voulez automatiser la compta. Le premier c'est de bien choisir son ERP, il faut qu'il soit flexible, modulable, il faut que vous ayez la main pour rajouter des modules dessus. Le deuxième c'est de choisir ses fournisseurs avec soin de manière à ce qu'ils vous proposent le plus souvent des API parce que sans API c'est très compliqué d'automatiser. Le troisième point c'est d'utiliser des agrégateurs pour les comptes bancaires de manière à avoir toutes vos transactions qui soient attaquables aussi par API. Et le dernier point c'est quand tout ça ne marche pas, essayez de regarder Weboob, je ne sais pas si vous connaissez mais c'est très pratique et on peut faire des tas de choses avec. Donc la problématique du jour c'est la comptabilité et la problématique principale de la comptabilité c'est que la comptabilité ce n'est pas la tâche la plus amusante. C'est répétitif, c'est ennuyant et c'est assez pénible. Concrètement je vais vous présenter 3 problématiques. La première c'est la saisie des factures fournisseurs, la deuxième c'est la génération des factures clients et la troisième c'est le rapprochement bancaire. Donc avant toute chose il faut bien choisir son ERP pour pouvoir du coup, forcément il faut qu'il ait une API pour que vous puissiez scrypter pour générer des factures, créer des devis, ce genre de choses. Vu qu'on est en Python, on va parler des ERP Python donc Stéphane en a déjà fait un petit tour. Donc il y a Odoo, anciennement OpenERP. Il y a Triton aussi, ERP Next, alors ERP Next c'est nouveau, je sais que par exemple les brasseurs du Saint-Chavant ils utilisent ça. Ça semble assez prometteur mais j'ai jamais essayé mais ça fait partie des ERP en Python. Et il y a aussi Triton qui est un fork d'Odoo parce qu'Odoo c'est, nous on utilise une vieille version qui était encore full open source mais la tendance de Odoo c'est de se tourner vers infrastructure as a service. Ils enlèvent beaucoup de fonctionnalités de la version open source pour les rendre payantes et autant avant c'était vraiment open source, c'est vraiment cool, maintenant ça devient de plus en plus fermé parce que forcément ils veulent faire des sous et c'est un virage pas très sympa pour la communauté open source en tout cas. Donc revenons à notre problématique de saisie de factures fournisseurs. Premier type de fournisseurs, on va appeler ça les tiers 1. Ils vous fournissent une API, génial, vous avez une API, vous pouvez voir toutes vos factures et ça marche. Donc ça c'est trop cool. Il n'y en a pas beaucoup qui font ça de manière bien. On va en citer quelques-uns parce que ça vaut le coup de citer les gens qui font les choses bien. OVH, l'API d'OVH pour la facturation, c'est la meilleure que j'ai vue. On peut interroger toutes les factures, toutes les lignes des factures, c'est un get sur une API avec la TVA, le hors-taxe, le montant, c'est vraiment chouette. En notre fournisseur avec qui on travaille, qui fournissent une API, C1, l'API est un peu dégueulasse, mais au moins on a les informations qui sont dedans. Ce n'est pas du tout REST, c'est un peu moche, mais ça marche. Et Scalaway aussi fournit une API assez bien faite pour le billing. Donc grâce à eux, déjà on automatise une bonne partie des factures. On parlait des chiffres, du coup, ça c'est pour le mois d'août, du coup. 188 factures chez nous fournisseurs. Et du coup, des factures OVH, si on refait le bazar, ça représente 128 factures. OVH envoie des factures tout le temps pour le moindre service. Et du coup, sans automatisation, saisir 128 factures, je vous laisse deviner. Il y a des partenaires OVH avec qui on parle, qui eux engagent une personne à temps plein pendant trois jours par mois pour faire ça. Donc, par API, on le script une fois et ça marche. Donc voilà, déjà, on a deux tiers du boulot de comptabilité qui est automatisé par un script. Qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas d'API ? Eh bien, du coup, on est assez triste. Mais il y a des solutions de secours. Première solution de secours, il y a quelques fournisseurs le font, ils vous proposent de télécharger un CSV avec les informations de facturation. Ça marche à peu près. Mais ce n'est pas génial, génial, parce que du coup, on n'a pas le fichier de facture final. Et c'est intéressant de l'avoir dans l'ERP. C'est notamment le cas pour Amazon. Avant, on saisissait tout Amazon à la main. Depuis peu, on est passé Amazon Entreprises qui permet de télécharger un CSV dans lequel on a toutes les informations qui vont bien, notamment tout ce qui est taxes et compagnie pour générer les factures. Donc, les factures sont automatiquement pré-remplies. Il y a juste à attacher le PDF. Deux tiers du boulot est fait. La deuxième majorité des fournisseurs, vous devez le voir, c'est qu'ils vous envoient des emails. Alors, les emails, c'est cool, parce que du coup, on a tout ce qu'il faut en librairie Python pour aller ouvrir des emails, les parser, extraire des informations. Mais l'inconvénient, c'est que souvent, c'est « Bonjour, votre facture est attachée 6 juin. » Et on a un PDF. Et là, ce n'est pas trop cool. Et bien, qu'à cela ne t'aime ? Du coup, on est en Python. Il y a des librairies qui existent. Librairies bas niveau, la première, c'est PDF mineur. Donc, ça permet de lire un PDF et d'extraire des textes. Et nous, dans notre cas présent, on va utiliser Slate. Donc, Slate, il se base sur PDF mineur. Mais il est un peu plus simple à utiliser. Et du coup, qu'est-ce qu'il se passe ? On lui donne un PDF, de ce genre de type. On le donne à Slate. Et Slate nous sort un joli tableau de chaîne de caractère. Donc, on a la facture. On a toutes les informations dedans. Il ne reste plus qu'à les trouver. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a créé une sorte d'objet générique. Donc, avec tout plein de fonctions dedans. Donc, il y a une majorité de fonctions qui sont là pour aider à traiter ce tableau. Et ensuite, pour chaque fournisseur, c'est les fonctions que j'ai mises en gras. Du coup, pour chaque fournisseur, on va overrider ces fonctions pour dans la facture, où est-ce que je vais trouver mon numéro de facture ? Où sont mes lignes de facture ? Comment j'extraie mon montant total ? Comment j'extraie mon montant de taxes ? Et mon montant sans les taxes ? Concrètement, ça ressemble à ça. Du coup, ça, c'est l'objet générique. On ne voit pas trop le code, mais en gros, dans la classe de base, ça lève une exception. Mais dans les sous-classes, qu'on fait par fournisseur, on remplit les fonctions en disant « Ok, je cherche telle chaîne de caractère. Après, telle chaîne de caractère, je sais que j'ai mon montant hors taxe. Je cherche telle chaîne de caractère. Après ça, je sais que j'ai mon montant TTC. » Et quand on fait ça, qu'est-ce qu'on se rend compte ? Eh bien, ça ne marche jamais parce que d'une facture sur l'autre, c'est la merde. Des fois, ça change. Des fois, il y a une page. Des fois, il y en a deux. Des fois, il n'y a pas le même taux de TVA. Et donc, la solution à ça, vous la connaissez, c'est les tests unitaires. Donc, on a écrit des tests pour une facture. Et quand on importe une nouvelle facture et que ça ne marche pas, il y a une exception. On écrit un nouveau test et on y terre ainsi de suite. Donc, globalement, au début, c'était un peu capricieux parce qu'il y avait beaucoup d'exceptions à faire. Aujourd'hui, la majorité des fournisseurs qu'on a, à moins qu'ils changent totalement de format de facture, on a tous les cas qui sont présents. Et du coup, avec les tests, on n'a pas de rétro-comptabilité et ça marche bien. Donc, ça arrive quand il y a une facture qui change. On rajoute la nouvelle facture dans le test. On lance le test sur le supplier. Si toutes les factures précédentes, elles marchent encore, on a gagné. Donc, voilà. Et ça, du coup, pour les fournisseurs, je pense que 80% des fournisseurs, ils sont capables d'envoyer des factures par e-mail en PDF. Petit point particulier sur les notes de frais. Alors, les notes de frais, c'est délicat. Vous avez juste un ticket de caisse. Dedans, il n'y a pas beaucoup d'informations. Souvent, il y a des taxes différentes. Donc, comment est-ce qu'on gère ça ? Parce que du coup, on aime bien aller au restaurant et boire des bières. Et du coup, on a des tickets de caisse. On utilise chez nous un scanner plutôt sympa dans le sens où on peut mettre une grosse fiasse de tickets de caisse. On appuie sur Entrée et il les mange. Et il est capable de nous extraire quelques metadata. Vous allez me parler OCR. On a un ticket de caisse OCR. Mais bon, globalement, ça ne marche pas trop bien. Parce que justement, on parle de, sur une note comme celle-ci, il y a souvent une ligne de TVA à 20%. Une ligne de TVA à 10%. Une ligne de TVA à 5.5. Et ça, c'est difficile à parser. Même s'ils arrivent à extraire des informations comme le montant total, parfois ça marche. Mais globalement, il ne faut pas le faire. Alors, comment on a abordé le sujet ? Nous, on ne s'est pas trop embêté. On écrit un email. Dans l'email, du coup, à la main, on tape la date, le montant TTC, le montant de TVA. On attache le PDF. Et ensuite, du coup, c'est importé automatiquement dans la compta. Donc, ça nous fait gagner du temps. Ce n'est pas encore idéal. Mais du coup, on n'a pas à se taper tout à la main, en tout cas dans le RP, puisque juste un email pré-rempli, on remplit les champs et c'est parti. Quand on fait ça, notamment avec les tickets de caisse, il y a un problème qui est assez délicat, c'est le problème des arrondis. Alors, les arrondis, c'est assez pénible. Et du coup, pour que ça marche, et on a encore des erreurs d'un centime, ça dépend si les tickets de caisse font l'arrondi par ligne ou l'arrondi au total. Et ça dépend si votre RP fait l'arrondi par ligne et l'arrondi au total. Et du coup, en gros, on a une optimisation au centime près pour qu'on tombe sur le bon montant de TVA. Le plus important, c'est le montant de TVA et le montant total. Après, si il est montant des lignes, il change un petit peu. Donc, voilà. Mais en tout cas, ça marche. Dernier point, du coup, là, on a vu les factures, les notes de frais. La suite, c'est qu'est-ce que vous faites quand vous n'avez pas d'API, pas d'email ? Ben, c'est compliqué. Mais non, il y a forcément une solution. On l'a évoqué plus tôt. Cette solution, c'est Weboob. Weboob, je ne sais pas si vous connaissez. Alors, l'acronyme, c'est Web Scrapping. Enfin, je... OK. Web Out of the Brother. Donc, en gros, c'est un gros parseur de pages web. Très bien fait. Un framework modulable qui est capable... Du coup, il y a des tas de modules. Celui qui nous intéresse, nous, c'est... Il va être Boobill, qui est capable d'interroger les fournisseurs et vous fournir le PDF. Du coup, on sert de Boobill pour chercher les PDF. Et les PDF, on le remet dans notre moulinette à PDF. Et du coup, ça importe les factures. Donc, voilà pour la saisie des factures fournisseurs. On peut considérer que c'est fait. Maintenant, la partie des générations des factures clients. La problématique sur cette génération de factures, c'est que, dans notre cas à nous, on a beaucoup de quantités qui sont variables. Le nombre de comptes email qu'on vend, le nombre de postes qu'on infogère, le nombre de minutes hors forfait des clients, et ainsi de suite. Et donc, pour faire ça, il n'y a pas de miracle. Il faut que vos fournisseurs vous fournissent des API pour pouvoir aller tous les mois. On a des scripts qui vont checker les services des clients. Si les quantités changent, ça va les mettre à jour. Et vu qu'on utilise Odoo, on a des jolis scripts Python qui lisent le tout pour chaque mois vérifier tous les services des clients, vérifier si les quantités sont à jour, et sinon, les mettre à jour. Ensuite, le process, il se passe en plusieurs étapes. La première étape, du coup, c'est ce qu'on vient de dire. On met à jour les comptes et les variables. Ensuite, l'ERP, du coup, il va générer les PDF, les envoyer aux clients, et nous générer un joli fichier CEPA qu'on pourra donner à notre banque pour passer au prélèvement. Donc, globalement, une tâche qui peut être assez pénible à cliquer, générer, envoyer, mettre à jour, en un script, on arrive à générer nos factures du mois. Donc, voilà pour la partie de la génération des factures clients. Le dernier point qu'on va aborder, c'est le rapprochement bancaire. Le rapprochement bancaire, c'est quoi ? C'est que vous prenez vos relevés de compte et chaque ligne, ça doit être matché avec quelque chose. Une facture client, si c'est une rentrée d'argent, une facture fournisseur, si c'est une sortie d'argent, ou d'autres choses. Et bien, comme d'hab, la solution, ça va être des API. Et comment avoir une API de ces mouvements de compte ? La plupart des banques, c'est des sites web plus ou moins obscurs. Weboob permet de parser des choses, mais les sites web étant en perpétuelle évolution, il n'y a pas encore un moyen d'avoir les relevés. Mais il y a des sociétés qui font ça. Nous, on utilise Linkso. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Et Linkso propose une API pour agréger vos différents comptes en banque. Et du coup, vous pouvez télécharger via API une sorte de CSV dans lequel vous avez tous vos mouvements bancaires avec des identifiants uniques. Nous, on prend ces données, on les imparte dans OpenERP et ensuite, du coup, on peut faire le matching avec les factures ou d'autres choses. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie rapprochement bancaire. Et ensuite, il y a la dernière partie. Vu que nous, on est une petite entreprise, on a quand même un comptable qui, lui, pour lui éviter de la saisie de factures et donc baisser notre coût du comptable, il faut qu'on lui envoie tous les mois quelque chose. Ce comptable, il utilise un ERP qui lui est propre. Pas forcément Odoo et sûrement pas Odoo, globalement, les cabinets comptables. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? C'est qu'à l'aide de Odoo, on peut extraire toutes nos lignes de facturation avec les bons codes qui correspondent au comptable. Lui, il nous a dit j'aimerais bien afficher avec ces codes-là parce que c'est mon code de mon ERP, ça marche bien. Odoo étant flexible, on peut générer ce qu'on veut et faire des exports de ce qu'on veut. On lui joint les comptes bancaires et les relevés de cartes bleues. On l'envoie au comptable. Dans notre cas présent, nous, c'est Valoxy. Et du coup, il est content, il gagne un temps fou et nous, on gagne de l'argent. Donc, c'est gagnant-gagnant. Donc, voilà. Le futur, alors, dans tout ce qu'on a vu, la partie la plus intéressante à automatiser, c'est la gestion des factures fournisseurs. Je n'ai pas fait l'état de l'air de ça, mais le futur, ça va être ça. Ça va être, en gros, on parle souvent de Big Data et Machine Learning. Je pense qu'il y a déjà des entreprises qui travaillent dessus sur une facture, récupérer les différentes infos, pareil sur les tickets de caisse, de manière à voir plus on a de données, plus on peut l'entraîner et ensuite, on lui donne n'importe quel PDF. Il va nous sortir numéro de facture, date, montant de taxe. Et ça, du coup, si vous voulez monter une société là-dedans, vous pouvez y aller. Je pense qu'il y a des créneaux pour ça. Donc, résumé, bien choisir votre ERP, qu'il soit modulable, que vous ayez la main dessus, qu'il soit pilotable par API. Deuxième point, bien choisir vos fournisseurs. Veillez à ce que leur format de facture, ça soit assez bien, si possible, une API. Troisième point, utiliser un agrégateur de banque pour relever vos relevés bancaires. Et dernier point, regarder Weboob, parce que quand on n'arrive rien à faire, avec Weboob, on peut quand même faire des choses. Voilà. Au niveau du temps, je pense que j'ai été assez rapidement, je n'ai aucune idée. Ouais, 20 minutes. Du coup, ça laisse du temps pour les questions. Avant les questions, j'aimerais remercier vous d'être présents. C'est dimanche matin, c'est compliqué. Et leurs gars, parce qu'il y a pas mal de volontaires, et sans eux, ça ne serait pas possible d'être ici. Nota Bene, on a fait des modules pour Linkso, et du coup, tout ce qu'on fait est sur GitHub, c'est plus ou moins bien rangé et plus ou moins évolué. Mais genre, le module Odoo pour aller synchroniser avec Linkso, il est disponible sur GitHub. Ça doit marcher pour Odoo 8, 9, peut-être même 10. Et le module des services, on ne l'a pas encore mis, mais en gros, quand on release un truc sur GitHub, on aime bien enlever le mot d'Alkivie parce que c'est trop spécifique à nous. Donc il y a toute une partie de le rendre générique et ça, on le fait quand on a le temps. Je vais vous demander, est-ce que vous avez regardé le format facture X des PDF ? Des fois, ils ont des PDF attachés et je ne sais pas si vous avez regardé « Facture X ». Ça ne me parle pas du tout. C'est en fait une norme française ou franco-allemande où ils rattachent des métadatas au PDF. Ok. Et donc, il y a des librairies qui permettent de le parser. Ok, intéressant. J'ai regardé mais je n'ai pas testé. Ok, je regarderai parce que du coup, ça peut être bien. Est-ce que vous pouvez en répéter ? Ah, la question ? Oui, je vais en répéter. Alors, la question, c'était, est-ce que on a déjà utilisé « Facture X » qui serait un standard européen pour attacher des métadatas à un PDF ? Et du coup, la réponse est non, on n'a pas encore regardé ça, je viens de l'apprendre. Du coup, ça peut être très intéressant effectivement pour le sortir. C'est censé devenir plus ou moins un standard pour la communication avec les administrations. Ok, notre comptable nous a dit ça, c'est que dans quelques années, il y aura un format de facture unique et du coup, tout ce qu'on fait là, normalement, ça serait grandement simplifié. je me souviens d'un article où il y a un logiciel de RP qui a été le premier logiciel à envoyer une facture X à une administration. Ok. C'est un truc que… C'est ouïe ? C'est ouïe ? Vous reprenez via l'agrégateur les données bancaires mais après, ce n'est pas automatisé au niveau du rapprochement. Alors, au niveau du rapprochement, la partie, c'était avec Linkso, nous, on récupère tous les mouvements bancaires. Est-ce que c'est automatisé le rapprochement avec les factures ? La réponse, c'est automatisé à un certain point dans le sens où on a le montant, on a, si c'est une entrée d'argent ou une sortie d'argent, on a des informations dans le libellé du mouvement bancaire avec ça, on essaye de deviner à quoi ça peut correspondre. Et si on tombe sur un match unique, parce que souvent, les montants des factures avec des hors forfaits, c'est souvent des montants uniques, à ce moment-là, on le rapproche et du coup, dans notre RP, la facture qui est en attente de paiement, on la marque comme payée et du coup, ça se rapproche automatiquement. Mais effectivement, deux tiers, la moitié des rapprochements doivent être faits ensuite à la main parce que dès qu'il y a deux montants pareils, j'ai deux factures, je ne sais pas laquelle est la bonne, j'arrête. Après avoir fait plus travail, est-ce que vous, pour vos clients, vous fournissez une API pour tout ce qui est compta ? La question, c'est qu'on parle API, est-ce que nous, pour nos clients, on fournit une API ? Officiellement, non, parce qu'en gros, la philosophie pour nous, c'est qu'on simplifie la vie de nos clients, donc ce n'est pas des informaticiens, donc ils n'en ont pas besoin. Mais l'API est là, nous, on s'en sert à l'interne et on est en train de beaucoup travailler dessus pour justement, vu que c'est notre philosophie, si on propose des services à un client quelconque, même s'il n'est pas technicien à la base, je pense que c'est indispensable de fournir dans un API pour pouvoir autoriser la communication ou les usages auxquels on ne pense pas, mais que des gens penseront et du coup, oui, ça va venir ça. Donc, l'après Odoo, vu que Odoo devient privatif ? C'est une bonne question. Que faire après Odoo, vu que Odoo, les nouvelles versions, elles sont assez bridées, genre la dernière version d'Odo, si vous la téléchargez et que vous l'installez, ils ont enlevé totalement tout ce qui est accounting dedans. Je sais qu'il y a une communauté autour de Odoo Open Source qui essaye de reproduire et de coup, qui propose des modules à importer dans le nouvel Odoo. On n'a pas testé parce que du coup, migration d'ORP, c'est assez délicat vu qu'on a tout un tas d'historiques. La seule manière de le faire serait de partir à la fin d'un bilan comptable, à la fin d'une année. On part from scratch d'un nouvel ORP et à la vitesse où nous, ça va, on n'a pas pris le temps de le faire parce qu'on n'a juste pas le temps. Donc, pour l'instant, non. Et si je devais faire un choix et partir sur quelque chose de nouveau, je mettrais les mains dans ORP Next qui a l'air, c'est full web, donc c'est pensé API dès le début et je pense que c'est assez intéressant. Est-ce que vous avez essayé au lieu d'utiliser Linkso, vous avez peut-être un service ou je ne sais pas quoi, de parser directement les fichiers CFOB de la banque ? La question est, est-ce qu'au lieu d'utiliser Linkso, on peut télécharger les fichiers de la banque manuellement et du coup, les parser ? On ne l'a pas fait justement parce qu'il y a une partie manuelle alors que Linkso, c'est automatique. Et le service Linkso, parce qu'on a fait le client Linkso en Python qui est disponible, on y accède gratuitement. Donc c'était un service gagnant-gagnant. Et je pense que si vous demandez des accès à Linkso pour l'API, ils vous les donneront et si vous ne les donnez pas, vous faites du Wireshark sur votre client Linkso, vous voyez la clé API en clair et vous la reprenez. Maintenant, ça a changé, je pense, l'authentification mais en gros, il y a moyen de le faire. Du coup, tu parlais de machine learning, c'est un des trucs que fait Linkso. il me semble, est-ce que vous utilisez ce service-là ? Ils font de la catégorisation de type de dépense, en tout cas pour les particuliers, c'est ce qu'ils mettent en avant ? C'est ça. Alors Linkso fait du machine learning, est-ce que nous, on s'en sert ? La réponse, c'est non, parce que du coup, c'est juste la catégorisation et nous, on catégorise totalement différent. En gros, tous nos fournisseurs, ils ont des codes. En fonction des services qu'on vend, on a fait un peu de la compte analytics mais en séparant les comptes. Donc nous, chaque facture, suivant le fournisseur, elle est dans un compte différent qui nous permet de le suivre et ça, on le fait à la main en fonction des fournisseurs. Il y a tout un tas de ifs et puis voilà. Deuxième question, Linkso, tu sais comment il bosse avec les institutions bancaires ? Du coup, en termes de, tu files les clés de ton compte en banque à une boîte et à un tiers. Alors, ça peut être une réticence pour un certain nombre de boîtes. Oui. Linkso, du coup, on leur donne nos accès aux comptes. Est-ce que nous, ça nous gêne ? Alors, il y a des banques qui proposent des accès en lecture seule. Donc, ça ne dérange pas dans ce sens-là. Après, c'est politique de la boîte et après, comment ils les stockent ? Non, ça, ils ne le disent pas. Ça s'en est de manière sécurisée. Souvent, ils demandent de se réauthentifier parce que ça ne marche pas et de la manière dont je comprends la chose, je ne suis pas sûr à 100%, mais je pense qu'ils font une sorte de oui-bouble-like et en gros, eux, ils parsent l'interface web pour aller chercher les informations. voire peut-être qu'ils utilisent. Ouais, c'est possible, c'est possible. Voilà. D'autres questions, peut-être ? Il reste une minute. Parfait, alors, du coup. messieurs, dames, merci pour votre écoute. Applaudissements Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada